Il y a des sagas qui sont ancrées dans le monde réel, dans notre monde, avec ses codes et ses règles. Cependant, de par leur histoire et leurs personnages, elles parviennent à nous faire oublier que le décor de base est réel, et nous plongent alors dans un monde qui nous semble entièrement inédit. A l'inverse, nous avons d'autres sagas qui, elles, sont censées se dérouler dans un monde parfaitement imaginaire, mais qui, au fil de leur histoire, nous rappellent étrangement certaines choses que l'on a déjà vues ou vécues dans notre propre monde. Les auteurs de ces œuvres vont alors esquisser une certaine réflexion sur leur pays et son histoire à travers des reflets déformés, tout à tout rappelé le continent Westeros, la Terre du Milieu, et certains auteurs vont même plus loin en nous faisant croire que ce qu'ils vont nous raconter s'est passé il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, très lointaine. Tout comme Walt Disney, George Walter Lucas est un Américain plutôt curieux et ouvert à toutes les autres cultures et histoires de la planète, mais qui reste malgré tout un Américain. C'est un homme qui connaît bien l'histoire de son pays et qui a même vécu certains de ses épisodes marquants. Un homme plutôt critique à l'égard des Etats-Unis et de son mode de fonctionnement, dont la vision va transparaître à de nombreuses reprises dans son œuvre. Nous allons voir comment, que ce soit par un costume, une page de scénario ou une valeur de chant, l'histoire et la culture américaine sont étroitement liées avec la saga Star Wars. La guerre d'indépendance est certainement l'événement le plus marquant de l'histoire des Etats-Unis. Cependant, les liens à faire avec la saga ne sont pas les plus évidents. Mais, il y a quand même des choses à dire. Un bref rappel historique. Nous sommes dans les années 1770, plus de 200 ans après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. L'Europe a bien entamé la colonisation du Nouveau Monde et au nord, sur la côte est, on découvre 13 territoires sous domination britannique, appelés les 13 colonies. Les Anglais d'Amérique ont au fur et à mesure des années accumulé les griefs contre la métropole londonienne. Tout d'abord, pour éviter les conflits avec les Américains natifs, les Indiens, Londres avait interdit aux colonies de s'étendre plus à l'ouest. Ensuite, ils n'avaient pas le droit de faire commerce avec d'autres pays que l'Angleterre, sinon ils seraient devenus beaucoup trop riches. Et ils n'ont d'ailleurs pas le droit de commercialiser certaines marchandises, comme le thé, dont le monopole appartenait à l'Angleterre. Enfin, la guerre de 7 ans avait vidé les caisses de Londres, qui décida alors d'augmenter les taxes sur les colonies, afin de récupérer plus vite son magot. Ce n'était vraiment pas sympa, puisqu'en plus, les 13 colonies n'avaient pas de représentants à la chambre des communes de Londres. Du coup, les Anglais d'Amérique ont voulu se libérer de l'Empire britannique, afin de devenir indépendants. Une guerre commence contre la métropole en 1775, et les Anglais d'Amérique écrivent la célèbre Déclaration d'indépendance en 1776. Les combats sont inégaux, puisque l'armée indépendantiste est un peu constituée de briquets de brogles. Quelques militaires, des miliciens, et des volontaires qui sont parfois peu disciplinés. Face à eux, la puissante armée impériale, mais également les Anglais d'Amérique loyalistes, qui eux, ne voulaient pas entendre parler d'indépendance. Mais finalement, en 1783, mené par le général George Washington, ceux que Londres appelait les rebelles, remportent la victoire sur l'Empire. Et les Anglais d'Amérique deviennent les Américains. Alors, que reste-t-il de cet épisode dans la saga Star Wars ? A la fois beaucoup de choses, et pas grand chose. On retrouve cette notion d'Empire et de rebelle dans la trilogie, et la représentation récurrente de luttes inégales, où de vaillants volontaires triomphent de la puissante armée organisée, grâce à leur connaissance du terrain et leur volonté. Plusieurs évocations de conflits commerciaux sont à relever dans la menace fantôme, mais globalement, il n'y a qu'une poignée de rapprochements à faire. Une théorie amusante tente de souligner que plusieurs héros gentils sont interprétés par des comédiens américains, tandis que les méchants sont eux interprétés par des acteurs anglais. Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford, Billy Dee Williams, Nathalie Portman, Samuel L. Jackson, ou encore Frank Oz. De l'autre côté de la force, nous avons Ian McDiarmid, Peter Cushing, Ray Park, ou encore bien sûr, Christopher Lee. Certains poussent même la théorie plus loin en affirmant que lorsqu'Anakin Skywalker est du bon côté, il est interprété par Jack Lloyd, américain, puis Aiden Christensen, canado-américain, et que lorsqu'il sombre du côté obscur, le costume de Dark Vador est porté par le britannique David Prose, tandis que la voix de Dark Vador, dernier vestige d'Anakin Skywalker, est prêtée par le comédien américain James Earl Jones. Et lorsqu'il revient du bon côté, il ôte son masque et est joué par Sebastian Shaw, comédien britannique. Beaucoup de rapprochements et de théories qu'on verra dans cette vidéo sont parfois un petit peu capillotractées, et c'est le cas de celles-ci qui ne marchent pas franchement à tous les coups. Relevons l'acteur de 6 PO, Anthony Daniels, qui est également britannique, ainsi que l'un des personnages principaux de la saga, Obi-Wan Kenobi, interprété par Edvan McGregor et Sir Alec Guinness. 100% british. Les westerns sont les oeuvres fondatrices de la saga. George Lucas voulait en fait, avec Star Wars, trouver un nouveau style de divertissement qui remplacerait ce western tombé un peu en désuétude. La conquête de l'Ouest s'étend de la fin du 18e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale. Les 13 colonies de la côte Est vont vouloir s'étendre et conquérir ce territoire immense, presque vierge, qui s'étend jusqu'à l'océan Pacifique. Guerre des frontières, conflits indiens, avancée du chemin de fer, ruée vers l'or, guerre du bétail, cow-boy, diligence, même nous petits français, ces mots nous font vibrer d'aventure. L'univers Far West a de nombreux impacts sur la saga Star Wars et la planète qui les synthétise tous, c'est certainement Tatooine. L'astre le plus mythique de la saga est en effet extrêmement inspiré de la conquête de l'Ouest. Mos Eisley, ou Mos Espa, reprennent l'exact fonctionnement des villes de frontières. On retrouve un intense mélange ethnique, là où les Chinois côtoyaient les Européens, les Natifs Américains ou les Africains. Sur Tatooine, les Rhodiens tirent sur les Humains, les Jawas commercent avec les Trandoshans, les Tals boivent des coups avec les Wookie. La Cantina de Mos Eisley est d'ailleurs l'équivalent du Saloon, ou tout simplement des Cantinas Mexicaines, où les Ricks sont monnaie courante. En ville, on retrouve des shérifs, des maréchals ferrants, le quartier chinois, les chevaux, les bisons, et plusieurs dizaines d'autres références. Le personnage du cow-boy est omniprésent, avec notamment Yann Solo, sorte de tireur le plus rapide de l'Ouest. On retrouve cet esprit cow-boy as de la gâchette ou du sabre dans de nombreuses autres scènes de la saga. Autre élément très Far West, les chasseurs de brimes, une profession très américaine. Le personnage de Jabba le Hutt est d'ailleurs à rapprocher du personnage de Big Daddy, l'homme le plus important de la ville, à qui reviennent les services de tous les mercenaires locaux, mélange ambiguës entre hommes publics et malfaiteurs. On retrouve une poignée d'autres petites similitudes, comme quelques séquences de rodéos, ou encore les routes de l'hyperespace, qui sont à rapprocher des vitales lignes de chemin de fer de l'Ouest. Tout comme les Etats-Unis, Tatooine est une planète colonisée. Tous ceux qui y vivent n'y sont pas nés, contrairement aux deux peuples originaires de la planète, les Jawas et les Hommes des Sables. Ces deux peuples sont les Indiens de Star Wars. Les Jawas seraient plutôt les Pacifiques, ceux qui commercent avec les colons et qui cohabitent avec eux. Tandis que les Hommes des Sables, ou pillards Tusken, seraient plutôt les Sioux ou les Comanches. Agressifs, ils n'hésitent pas à tendre des embuscades aux colons. Une partie de l'attaque des clones s'inspire d'ailleurs du film La prisonnière du désert de John Thorne. Après des années, Ethan Edwards revient à la ferme de son frère. Durant le séjour, des Comanches attaquent le ranch et enlèvent la nièce d'Ethan. Celui-ci traversera le pays à sa recherche pour finalement la délivrer. Le synopsis est repris en un peu plus sombre lorsqu'Anakin arrive à la ferme des Lars, parfaite représentation de la petite ferme isolée des colons, et découvre son demi-frère. On lui apprend que sa mère, qu'il était venu chercher, a été enlevée par les Hommes des Sables. Anakin traversera également le désert jusqu'au campement des Tusken. Malheureusement, sa mère ne survit pas au mauvais traitement et Anakin massacre tout le village. Plusieurs plans iconiques du film de John Ford seront d'ailleurs reconstitués dans l'attaque des clones. La première phrase de Star Wars est... Non, après. 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 This is a period of civil war. La civil war américaine est traduite en français par guerre de sécession. Et dans Star Wars, nous avons un nom pour son équivalent, la guerre des clones. Un bref rappel historique. Alors, autant la guerre d'indépendance, on peut rapidement expliquer ses origines, autant là, les Américains se sont foutus sur la gueule pour tout un tas de raisons, donc ne m'en voulez pas si je simplifie beaucoup. En gros, en 1861, une guerre commence. Les États-Unis ne sont pas encore vraiment un pays, c'est juste plein de petits pays, les États, qui sont indépendants, et nous avons un État fédéral qui commence à se construire en regroupant les uns après les autres les territoires. Un peu comme l'Union Européenne. Un peu. Nous avons deux modèles économiques différents. Les États du Nord préfèrent faire vivre l'économie locale plutôt que tout miser sur les échanges avec les pays étrangers. On dit qu'ils sont protectionnistes. Ils développent beaucoup l'industrie, c'est-à-dire les machines. Les États du Sud, eux, sont plutôt motivés avec les échanges commerciaux avec l'Europe. On dit qu'ils sont libre-échangistes. Et eux, leur truc, c'est l'agriculture, notamment les plantations de coton. Et pour faire tourner les cultures, ils utilisent abondamment des esclaves. Le Nord aimerait abolir l'esclavage sur tout le territoire, mais le Sud, ça ne le tente pas du tout puisque, sans l'esclave, ils se retrouvent ruinés. Aussi, lorsque Abraham Lincoln, un abolitionniste confirmé, est élu président des États-Unis, les États du Sud décident de faire sécession. Ils ne font plus partie des États-Unis, ils sont indépendants et deviennent les États confédérés d'Amérique. La guerre commence alors et les confédérés se prennent une gigantesque branlée. Les Sudistes étaient d'excellents militaires et luttaient comme si leur vie en dépendait, ce qui explique que la guerre a quand même duré 4 ans, mais disant qu'ils n'avaient pas franchement le nombre pour eux. A la fin de la guerre, l'esclavage est aboli. La guerre des clones se déroule à peu près de la même façon. Nous avons une république qui fédère les différentes planètes de la galaxie et parmi eux, les systèmes planétaires commerciaux. La fédération du commerce, le clan bancaire intergalactique, la guilde des marchands ou encore le techno-syndical. Ce sont les libre-échangistes, les Sudistes. Tout comme avant la guerre de sécession, la taxation des routes commerciales a causé plusieurs différends entre la république et les systèmes commerciaux. Et au début de l'attaque des clones, ces systèmes capitalistes décident de quitter la république et de devenir indépendants. De plus en plus de systèmes se rallient aux séparatistes. S'ils font sécession, je ne permettrai pas que cette république qui existe depuis 1000 ans soit coupée en deux. Dans la guerre des clones, ils sont appelés les séparatistes. La séparation, c'est un petit peu la même chose que la sécession, c'est juste qu'on utilise plus souvent le terme séparatiste pour une région et le terme sécession pour un état fédéré. Les séparatistes vont alors former la Confédération des Systèmes Indépendants. On retrouve le thème de la guerre de sécession dans Star Wars avec la problématique de l'esclavage. Lorsqu'on dit esclave dans Star Wars, on a tout de suite en tête Anakin et sa mère qui, dans la Menace Fantôme, sont réduits au sens propre du terme, au statut d'esclave. Maman et moi, on a été vendus à Gardula la hûte et puis ensuite, elle nous a perdus en pariant en course. Tu es esclave ? Je suis une personne et mon nom est Anakin. Cependant, pour moi, la plus grande dénonciation de l'esclavage dans Star Wars, ce sont les droïdes. Les droïdes sont les robots de Star Wars qui peuvent avoir un millier de formes et de fonctions différentes. Ils sont traités par l'ensemble de la galaxie comme des objets, des outils, des propriétés ou en tout cas, des êtres inférieurs aux autres peuplades. Et pourtant, le spectateur est placé de façon à les considérer comme des êtres humains à part entière et sera parfois sans doute choqué par leur traitement. Elle est là-bas. On ne sert pas ces créatures-là chez nous. Quoi ? Vos droïdes, ils nous attendent dehors ou ils ne sont pas admis ici. Wow, 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 wow ! Vous vous croyez où, nom de Dieu ? Faites-moi sortir ce nègre en vitesse ! On peut relever les Jawas qui traquent les droïdes égarés ou fugitifs avant de les revendre aux plus offrants. La scène de vente des droïdes dans Un Nouvel Espoir ne sera d'ailleurs pas sans rappeler le marché aux esclaves. D'accord, je prends celui-là, le rouge. Ah non, pas le bleu. Il est allé d'or du fond dans un sale état. Toi, je suppose que tu es programmé pour les questions de protocole ? Le protocole ? Oui, monsieur, c'est ma fonction principale. Et sa mauvaise haleine n'est pas gage de qualité. Tu comprends le bachet ? Que monsieur sera sûr, c'est un langage que je possède parfaitement. Ça va, tu parles trop. Bon, je prends celui-là. Tu parles trop. 6PO peut évoquer le cliché du majordome nègre. Ah, mon pauvre mec ! Non ! Calvine ! Et on retrouve le statut de maître. Les droïdes reçoivent d'ailleurs le même type de traitement que les esclaves noirs, que ce soit le marquage au fer rouge ou les punitions abjectes. Nous n'avons plus d'interprète depuis que notre maître s'est fâché contre notre dernier droïde de protocole. Il a désintégré. Désintégré ? Oh ! Jabba le Hutt se place encore une fois en grand propriétaire esclavagiste, qu'il soit humain ou robotique, et qui finit étranglé avec ses propres chaînes. Pour rebondir sur la guerre de sécession, tout en gardant en tête l'analogie droïde-esclave, relevons que si la république se bat avec une armée de clones, les confédérés, eux, utilisent une armée de droïdes, dont le transport et le conditionnement n'est pas sans rappeler les heures les plus sombres de notre histoire. R2-D2 est donc une sorte de Jungle Unchained. Jango ! Jango ! Have you never... Eh ! On ne sert pas les droïdes ! Dégage ! Les héros de la saga se démarquent d'ailleurs des autres personnages de par leurs relations fusionnelles qu'ils entretaignent avec leurs droïdes et sont à leur façon des anti-esclavagistes. Dans quelques plans coupés d'un nouvel espoir, Luke, après avoir réparé Cispeo, hésite à lui remettre son plot de sécurité. Cispeo a un mouvement de recul et Luke décide de renoncer à lui remettre cette marque de soumission. Les deux droïdes suivront alors le jeune homme dans ses aventures en homme libre. Mise à part la bataille de Hoth, on retrouve guère de référence à la guerre 14-18 dans Star Wars. Il faut dire que pour les Américains, malgré leur engagement en 1917, la première guerre mondiale reste avant tout un conflit essentiellement européen. La plus grande influence de la saga vient donc du second conflit mondial qui s'est déroulé entre 1939 et 1945. Ruinée et humiliée par ses adversaires de 14-18, l'Allemagne se relève lentement dans un climat de vengeance et de haine. Les partis fascistes éclatent un peu partout en Europe et Adolf Hitler, créateur du parti nazi, remportent un immense succès en Allemagne et rapidement nommé chancelier avant de s'emparer de la totalité des pouvoirs. La dictature s'organise, menée par une idéologie fanatique qui vise à illuminer tout ce qui ne correspond pas à la race aryenne, juif, homosexuel, tzigane, franc-maçon et à élargir l'espace vital des Allemands. Les nazis s'emparent de la moitié de l'Europe sous la totale passivité des autres puissances et lorsque la guerre commence, il est trop tard pour les arrêter. L'Allemagne dévale sur toute l'Europe, la France est cueillie comme un coquelicot et seule l'Angleterre parvient à résister. La partie semble gagner pour les nazis jusqu'en 1941 où Hitler décide d'attaquer son allié, la Russie. L'offensive n'est pas si facile que prévu et patine à l'entrée de l'hiver. Parallèlement, les Japonais, alliés aux Allemands, ont décidé d'attaquer les Etats-Unis, jusque-là neutres, en bombardant la base américaine de Pearl Harbor. Les USA entrent en guerre et l'Allemagne se retrouve alors ennemie avec les deux plus grandes puissances de la planète. Fatalement, l'étau se resserre. Les Russes finissent par repousser les Allemands et envahissent l'Est et les Alliés, renforcés par les Américains et les Canadiens, reprennent l'Afrique du Nord et envahissent l'Italie, alliée des Allemands. La situation s'accélère lorsqu'un troisième front s'ouvre en Normandie en 1944. L'Allemagne est encerclée et se retrouve entièrement terrassée. Entre temps, les Etats-Unis ont affronté les Japonais lors d'une guerre du Pacifique et obtiennent finalement leur capitulation après les deux premières frappes nucléaires de l'histoire. Pendant ce temps, les Alliés ont découvert l'horreur des camps de concentration et d'extermination nazis qui, contrairement à ce qu'ont dit certaines personnes, n'étaient pas un détail de cette histoire. Que retrouve-t-on dans Star Wars ? Beaucoup. La Seconde Guerre mondiale a énormément influé sur l'œuvre de George Lucas et sur Star Wars en premier. D'un point de vue scénaristique, on retrouve certains éléments. La revanche de l'Allemagne et la revanche des Sith. Un chancelier pas très sympa qui finit par extorquer les pleins pouvoirs et se retrouver à la tête d'une puissante armée, le tout en étant acclamé par pas mal de gens. Ainsi s'éteint la liberté sous une pluie d'applaudissements. On peut relever une poignée d'analogies comme Naboo qui peut être assimilée à la France occupée avec un gouvernement contraint de fuir, un mouvement de résistance et une libération faite par son peuple. Plusieurs scènes de célébration de la saga ne sont d'ailleurs pas sans rappeler les mouvements de célébration de la libération qui eurent lieu dans plusieurs pays. A relever également la purge Jedi qui peut être facilement comparée avec la purge juive puisque l'ordre 66 et la solution finale sont tous deux des exterminations physiques, intentionnelles, systématiques et programmées d'un groupe ou partie de groupe en raison de ses origines ethniques, religieuses ou sociales. C'est ce qu'on appelle un génocide. On peut relever également l'usage de la bombe atomique très critiquée au pays et qui trouve son alter ego dans Star Wars avec l'étoile noire qui, d'un simple tir, peut anéantir toute une planète. L'usage de la bombe atomique et de l'étoile noire sont montrés par Lucas comme un acte certes stratégique mais teinté d'un bond. On avait quand même vachement envie d'essayer. L'étoile noire est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers qu'on nous mette à l'épreuve. On retrouve la critique de l'arme nucléaire de façon récurrente dans l'oeuvre de Lucas. Pour exemple, un épisode de The Clone Wars met en scène les essais d'une nouvelle bombe. Les essais nucléaires que feront les États-Unis sur les îles paradisiaques de Polynésie peuvent être rapprochés de l'exploitation de la lune sanctuaire d'Endor pour la construction de la deuxième étoile noire. Dans les scènes coupées du Retour du Jedi, l'Empereur demandait d'ailleurs de détruire Endor avec l'étoile de la mort. En tout cas, la position de Lucas sur le sujet est assez claire. Ceux qui utilisent l'arme absolue, c'est des gros cons et il faut la détruire à tout prix. Mais finalement, l'influence de la Seconde Guerre mondiale sur Star Wars reste avant tout une influence visuelle. Toute l'organisation militaire et les appellations de la saga s'inspirent de l'armée américaine lors de la Seconde Guerre mondiale. On parle de flotte, de croiseurs, de destroyers et de chasseurs. Les croiseurs interstellaires s'inspirent d'ailleurs directement des porte-avions, notamment les hangars internes où les mécaniciens et pilotes s'affairent pour fignoler leurs appareils. Les destroyers impériaux, particulièrement les premiers essais, sont directement inspirés de ces navires. Les uniformes des pilotes rebelles sont la copie conforme des pilotes de l'US Navy et ceux des chasseurs taille reprennent plusieurs casques japonais. Le costume de l'amir Al-Akbar lui s'inspire des officiers américains de la marine. Un autre héritage de la guerre du Pacifique, le pilote Kamikaze qui se suicide en lançant son appareil sur les engins ennemis. Une telle scène devait être reproduite initialement dans la bataille de Hoth, mais par manque de moyens, elle fut abandonnée et reprise plus tard dans le retour du Jedi. Et bien évidemment, les batailles spatiales sont le parfait reflet des batailles aériennes, que ce soit durant la guerre du Pacifique ou pendant la bataille d'Angleterre. George Lucas prépare d'ailleurs la chorégraphie de la bataille de Yavin en visionnant des heures d'archives de combats de chien. Les bombardiers B-29 ont beaucoup apporté à l'aspect visuel du Faucon Millenium et plus récemment du Ghost dans Star Wars Rebirth. Et si vous regardez un film de bataille spatiale les yeux fermés, comme Tora Tora Tora, Pearl Harbor ou Red Tails, vous entendrez des dialogues familiers. Il est chèvre ! Il y en a deux au-goût ! À gauche ! À gauche, il coupe ! Red Ghost, ça va ? Je viens de lui ralentir le galop ! Gardez la tête de front sur la plaine, dégagé ! Dégagé ! Section rose à vous les bombardiers, Section bleu à vous les chasseurs. Lightning, j'en ai un dans ma mire ! Je suis derrière toi ! Oh, à droite ! Rouge 2 ! Suis-moi à l'attitude supérieure ! On va le bombardier par la droite ! Beaucoup de fans considèrent que la guerre froide, c'est-à-dire l'affrontement entre les Russes et les Américains, est une des inspirations principales de Star Wars. Pourtant, personnellement, ce n'est pas la partie de l'histoire américaine qui me semble la plus proche de la saga. Bref, rappel historique ! Après la Seconde Guerre Mondiale, les deux plus grandes puissantes nations de la planète sont les États-Unis d'Amérique et l'URSS, la Russie soviétique. Ces deux puissances n'ont pas du tout la même idéologie, le capitalisme contre le communisme, l'Ouest contre l'Est. Aussi, tout le monde s'attendait à ce que tôt ou tard, ça finisse par péter. Sauf que ça n'a jamais vraiment pété. Ça a duré 40 ans et on a appelé ça la guerre froide. 40 ans de bras de fer, d'espionnage, de militarisation, de course à l'espace, de propagande, de calomnies, d'accessoirisation de conflits, de villes coupées en deux, d'assassinats, de tensions et de négociations. Tout s'achève à partir de 1989 avec la chute du mur de Berlin, puis en 1991 avec la dissolution du bloc soviétique. Beaucoup de gens pensent que Star Wars parle de la guerre froide parce que la saga a vu le jour en plein dedans et qu'à cette époque, les films américains qui sortaient servaient très souvent la propagande anti-soviétique en plaçant l'Amérique en héros et les Russes en méchants. Top Gun, Rambo, Rocky ou bien évidemment James Bond ne sont que quelques exemples. C'était une bonne guerre et les Russes ne se sont pas privés pour faire de même de leur côté. Mais George Lucas, vous commencez à vous en rendre compte, c'est pas franchement le genre à balancer des fleurs gratuitement à son pays et certainement pas avec des films. En effet, si on peut rapprocher quelques images russes de la saga, notamment les démonstrations de forces militaires de l'Empire ou l'embrigadement des soldats clones dès leur naissance, la saga a globalement tapé de façon assez équitable de chaque côté du rideau de fer. Et pour ceux qui me balanceraient Indiana Jones 4 à la figure où le héros affronte justement la perfidie de l'Union soviétique, je leur rappellerai que les Indiana Jones sont avant tout des parodies des sériales d'aventure de série B. Dans les années 80, les premiers films s'inspiraient des comics propagandistes anti-nazis des années 30 et dans les années 2000, ils reprenaient les modèles des films des années 60 qui tapaient dès qu'ils le pouvaient sur les russes. Et d'ailleurs, si vous analysez le film en profondeur, vous réaliserez que les critiques les plus politiques du film se font plus souvent à l'égard de l'oncle Sam que de tonton Staline. En fait, ce que Star Wars critique le plus dans la guerre froide, c'est la course à l'armement et l'engagement dans des conflits douteux. Le cas le plus notable est celui de la guerre du Vietnam. Un bref rappel historique. En ancienne partie de l'Indochine, le Vietnam gagne son indépendance suite à une guerre contre les Français. Le pays est ensuite coupé en deux, le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud. Une guerre commence puisque le Nord ne souhaitait pas que le pays soit coupé en deux et qu'au Sud, c'est une dictature qui s'est installée. Cette guerre civile va s'envenimer lorsque les blocs américains et soviétiques décident de s'en mêler. L'URSS décide de soutenir le Vietnam du Nord et voyant cela, les USA soutiennent alors le Vietnam du Sud. L'intervention américaine fut vivement contestée au pays. Pour les américains, leur nation accessoirisait très clairement ce conflit afin de servir ses propres intérêts et utilisait en plus des armes chimiques comme le napalm. Pour résumer, la guerre a duré quasiment 20 ans. Les troupes américaines patinaient et combattaient dans des conditions extrêmement difficiles à cause du climat tropical auquel leurs ennemis étaient parfaitement adaptés. Finalement, les USA se retirèrent du conflit et c'est le Vietnam du Nord qui a gagné. Pour les américains, c'est ce qu'on appelle un gros fail. George Lucas et la guerre du Vietnam, c'est une longue histoire. Il fait partie de cette génération marquée par cet épisode qui a été déçu de son pays et affligé des horreurs du conflit. George Lucas a longtemps travaillé sur un projet de film sur la guerre du Vietnam. Cependant, lorsque Star Wars s'est mis sur sa route, il confia à son projet à son ami et mentor Francis Ford Coppola qui réalisa alors le film. Beaucoup de fans voient en la bataille d'Endor une allégorie de la guerre du Vietnam où les troupes ultra-avancées de l'Empire se retrouvent mises en échec par les plus primitifs Ewoks qui, moins bien armés, avaient la connaissance du terrain pour eux. On peut retrouver cet aspect avec l'invasion de Naboo par la fédération de commerce avec particulièrement le débarquement dans la jungle. D'une façon générale, Star Wars dénonce les conflits injustifiés ou évitables. Énorme mirouille du sort, le président Ronald Reagan lancé en 1983 l'initiative de défense stratégique qui avait pour but la création d'un vaste réseau de satellites spatial afin de surveiller les installations d'armements russes. Ce plan fut rapidement surnommé par les médias Guerre des Étoiles et Ronald Reagan, grand fan de la saga, n'hésita pas à réutiliser l'expression alors même jusqu'à appeler le bloc soviétique l'Empire du Mal. To ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire to simply call the arms race a giant misunderstanding. George Lucas se bâtit bec et ongle pour faire cesser cette appellation sans succès alors même jusqu'à perdre deux procès. Pour terminer avec l'histoire, on peut imaginer que les attentats du 11 septembre ont influé sur la saga, notamment avec la bataille de Coruscant où pour la première fois depuis des siècles, la République se retrouve attaquée sur sa propre capitale, évocateur du choc immense qu'a pu provoquer les attaques aériennes sur New York et Washington dans l'esprit des Américains. Le général Gribus, instigateur de l'attaque contre Coruscant, passerait d'ailleurs le reste du film à se cacher sur des planètes isolées, traquées par les services de renseignements clones. Une telle traque n'est pas sans rappeler celle d'Oussama Ben Laden, leader d'Al-Qaïda, considérée comme le principal responsable des attentats. En tout cas, ces deux sinistres personnages ont connu la même fin. Nous voyons donc que l'histoire américaine a énormément influé sur la saga, mais cependant, de nombreux autres éléments contemporains sont encore à rapprocher. Dans les films, le fonctionnement politique de la galaxie n'est pas sans rappeler celui des États-Unis. Dans les deux cas, nous avons des États ou des planètes qui ont leurs propres lois et coutumes, mais qui se retrouvent fédérés en un État uni. On a dans les deux cas un Sénat où on peut trouver au sommet un très joli tome. On pourrait d'ailleurs considérer les Jedi comme une sorte de FBI galactique qui interviennent dans tous les systèmes au nom de la République. Pas de panique. Jedi en mission, reprenez vos discussions. Et les deux nations sont dans les deux cas sous l'influence d'organisations capitalistes qui font passer le profit bien avant les considérations humaines. En relevant également le rapport extrêmement fusionnel qu'ont les Américains avec les armes que l'on retrouve très facilement dans la saga. Lucas a beau être un pacifiste, il reste néanmoins un Américain. Pour les plus jeunes d'entre vous qui regardent la vidéo, sachez qu'aux États-Unis, tout le monde a le droit de posséder une arme à feu. C'est même un droit fondamental. L'ennui, c'est que cette libre circulation d'armes cause régulièrement aux États-Unis une flopée d'accidents mortels ainsi que de nombreux massacres. Il y a une organisation, la NRA, qui prône l'utilisation des armes à feu, des gens pour, des gens contre, bref, ça fait partie de leur culture. Et dans Star Wars, tout le monde a des flingues de Yann Solo, le contre-mandier, jusqu'à Luke, le petit fermier de 20 ans qui a son fusil laser. Toutes ces croyances à la noix et ces armes démodées, ça vaut pas un bon pistolet laser au côté pli. Et nous avons une formidable leçon de pacifisme durant toute la saga. C'est pour chasser le buffle peut-être ? Même traitement pour Naboo, des pacifistes qui ont toute une escadrille de chasseurs de combat, des speeders avec des canons et des flingues planquées sous le trône de la reine ? Mais même George Bush n'avait pas de revolver planqué sous son bureau lorsqu'il recevait des gens ! Oh, après tout... On retrouve également un urbanisme très américain avec notamment Coruscant qui reprend le modèle des mégalopoles américaines New York, Chicago ou Los Angeles. Des influences musicales avec des passages très jazz ou rock, les courses automobiles, le cynisme de la télévision américaine, la présence de la mafia avec le clan des Hutts, il y a même des Marines Galactique et quant à la peine de mort... On est condamné à mort à l'accès d'électronique dans une vingtaine de systèmes. C'est bien, je fais attention. La guerre des étoiles est donc un reflet des Etats-Unis et de leur histoire ou plus précisément de la vision qu'a son créateur de son pays et de son histoire. On découvrira donc en George Lucas un homme très critique sur le militarisme et sur la société capitaliste. Un gigantesque paradoxe pour cet homme dont l'essentiel de l'héritage consistera pour les années à venir en des millions de maquettes représentant des engins de combat, des figurines ou costumes de militaires galactiques ou des répliques d'armes mortelles le tout vendu dans le monde entier participant à la croissance d'un colossal empire financier. Quoi qu'il en soit, nous pouvons constater qu'il est difficile lors de l'écriture d'un récit de dissocier clairement réalité et fiction, mythes et histoire. Nous ne pouvons que retrouver nos propres codes et références dans nos oeuvres puisque le processus créatif est un perpétuel aller-retour entre le monde de l'imaginaire et le monde réel. Notre histoire va influencer des oeuvres qui influenceront l'histoire qui influenceront d'autres oeuvres. En tout cas, le travail effectué sur Star Wars et sur d'autres sagas se positionne comme un travail de conteur. Ces bits modernes vont à l'aide d'allégories et de symboles pousser les générations à s'interroger, à reconsidérer leur passé ou leur quotidien afin d'anticiper les prochains chapitres de la plus importante des histoires, la leur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada